Salut, te voici actuellement sur la chaîne YouTube Snapstar. Sur cette chaîne, tu retrouveras tous les plus gros clashs de Snapchat et tous les plus gros buzz du moment. Surtout, n'hésite pas à t'abonner tout en activant la cloche des notifications pour ne rien rater du contenu exclusif de cette chaîne. Et oui, sur cette chaîne, tu retrouveras du contenu qui n'est disponible nulle part ailleurs. Sur ce, je te laisse avec la vidéo, bon visionnage. J'espère que vous allez tous très bien et que vous êtes en train de passer une excellente journée. Comme vous avez pu le voir dans le titre de cette vidéo, aujourd'hui, nous allons essentiellement parler de Dylan Thierry. Je ne sais vraiment pas si vous le connaissez, mais il a récemment participé à la dernière saison de la Villa des Coeurs Brisés. Vous le savez sûrement tous, mais Dylan est musulman, il s'est converti il y a 10 ans de cela. En effet, Dylan est un musulman très pratiquant. Et il aime beaucoup se montrer en train de faire ses adorations sur les réseaux sociaux. Samzira avait invité Neverly sur sa chaîne YouTube pour parler de Dylan. En effet, Samzira et Neverly avaient violemment taclé Dylan sur sa religion. Dylan fut très touché et très en colère après avoir vu les images. Je vous laisse sans plus attendre avec la prise de parole de Dylan et surtout, n'hésitez pas à réagir dans l'espace commentaire. Je tourne la vidéo YouTube lundi, du coup, avec une sœur musulmane qui s'est convertie elle aussi. Je vous la présenterai, du coup, dans la vidéo YouTube. Et je précise que je n'ai rien à y gagner parce que j'ai vu des trucs hier qui m'ont déplu comme quoi je me servais de la religion. Toujours le même débat. Et encore, ce n'est pas des musulmans qui disent ça, c'est des gens de télé, des gens de télé ou des anciens de télé, parce qu'ils ne font même plus de télé au jour d'aujourd'hui. Et qui se disaient que je vais même vous balancer l'extrait où ils ont parlé, où ils ont dit que ça les saoulait, en gros, que je fasse des lives sur l'islam, que je profitais de la religion pour me faire une communauté et tout ça. Et ça m'a attristé parce que moi, je ne me suis pas converti quand j'étais connu. Je ne me suis pas converti pour être dans la mode du moment. Moi, je me suis converti il y a 10 ans. J'ai été à la Mecque il y a 10 ans. Ma mère est musulmane. Mes trois petits frères sont musulmans. Et aujourd'hui, ce qui dérange, c'est qu'un mec blanc aux yeux bleus qui fasse de la télé-réalité soit musulman. C'est ce qui dérange. Et ce qui dérange aussi, parce que c'est ce qu'ils disent dans l'interview, c'est que j'en parle. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a le droit de parler de tout quand on est influenceur. On a le droit de parler de ses relations sexuelles. On a le droit de parler de ses enfants. On a le droit de parler de tout. Mais dès qu'il s'agit de l'islam, qui est une religion en vrai normale, c'est une religion normale de paix, c'est tabou. C'est-à-dire que c'est tabou. Et je n'arrive pas à comprendre pourquoi c'est tabou et pourquoi ça frustre les gens qu'on parle de religion. Parce qu'en fait, la religion, c'est quoi ? Aujourd'hui, c'est une religion de paix. Je fais quoi ? Je vous montre l'exemple en faisant mes prières, en disant je vais à la mosquée. Il n'y a rien de grave. Je fais un live avec un imam qui s'appelle Abed durant le ramadan parce que les mosquées sont fermées. Les mosquées sont fermées et je sais que ça a énormément plu le fait que je fasse des lives. Malgré que mon Instagram ait failli sauter, parce que ceux qui m'ont suivi durant le ramadan, mon Instagram, il a failli sauter. Je disais que pendant le ramadan, mon Instagram a failli sauter. Et comme mon Instagram a failli sauter, je me suis dit, ce n'est pas grave. Si mon Instagram, il saute, alors que c'est mon gagne-pain, il faut se le dire quand même. L'Instagram, c'est la plupart de mes revenus qui viennent d'Instagram. C'est-à-dire que c'est mon gagne-pain. Et je me suis dit, je ne peux pas aller à l'encontre de Dieu et à l'encontre de mes frères et soeurs. C'est-à-dire que je fais des lives, j'assume jusqu'au bout, même si je dois en payer les conséquences. C'est-à-dire que même, mon Instagram, il commence à être banni. Mon Instagram, il commence à bugger. Je me suis dit, je le fais pour Dieu. Et je m'en fous si ça peut aider des gens à se sentir bien parce que c'était le confinement total. C'était dur. On se sentait seul. Moi, le premier, je me sentais seul. C'était une période où c'était compliqué avec Fidji. Et de me retrouver avec un imam et de parler avec lui tous les soirs et de parler avec vous et d'y changer avec vous, ça me faisait énormément de bien. Parce qu'aujourd'hui, ici à Dubaï, je n'ai pas d'amis musulmans. Je n'ai pas d'amis musulmans et je n'en connais pas. Je ne peux pas vous citer un an qui est musulman ici à Dubaï. Et le fait de moi aussi faire des lives, ça me faisait du bien. Tu vois ? Et malheureusement, ça dérange certaines personnes mais pas des musulmans parce qu'en fait, aujourd'hui, alors que mon Instagram a failli sauter, alors que j'ai failli perdre mon Instagram, alors que je vous l'ai déjà dit, c'est mon gagne-pain, j'ai continué de faire des lives. Et les gens l'ont remarqué. Et mes frères et soeurs l'ont remarqué, mes frères et soeurs musulmans. Et du coup, pendant le Ramadan, j'ai eu une communauté, j'ai eu 200 000 personnes qui se sont abonnées à moi. Dieu merci ! Alors que j'ai failli perdre mon Instagram. J'ai failli le perdre et au contraire, Dieu m'a remercié. Ou si je dois parler dans votre langage, Instagram, enfin Instagram, où les gens m'ont remercié. Et du coup, j'ai eu 200 000 abonnés en plus. Dieu merci ! J'ai failli perdre mon Instagram et au contraire, j'ai gagné une grosse communauté de musulmans. Et avec les musulmans, entre musulmans, on ne peut pas tricher. C'est-à-dire que tu remarques quand quelqu'un le fait pour de vrai et quand quelqu'un le fait pour de chaud. Moi, les gens, ils savent très bien. Ils savent très bien que je suis un vrai musulman. Même si je fais de la télé, même si je suis loin d'être parfait, malgré tout, j'essaie de garder un maximum. J'essaie de garder un maximum de principes et de valeurs. Et aujourd'hui, on me reproche. Enfin, des gens, l'interview que je vais vous montrer, on me reproche. On dit, ouais, il ne va pas faire le reste du monde ou il ne fait pas de tournage seulement parce que c'est le Ramadan. Mais après le Ramadan, il fait des tournages, il fait de la télé et tout ça. Il faut savoir qu'avant la télé, j'étais serveur et je vendais de l'alcool. Alors, gagner 50 fois mieux sa vie en faisant de la télé et vas-y en n'étant pas parfait parce que je suis loin d'être parfait ou vendre de l'alcool en boîte de nuit pour un smic, le choix est vite fait et je pense pour tout le monde. Et du coup, oui, je fais de la télé, oui, je parle un peu moins d'islam quand il n'y a pas le Ramadan. Mais c'est mon droit. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si par exemple, je fais des lives et que tu es non musulman et je parle pour les personnes qui m'ont critiqué et que je suis non musulman et que tu ne veux pas suivre le live, le live, tu ne le suis pas. C'est-à-dire que je ne force personne à suivre le live. Ou si tu ne veux pas me suivre pendant le Ramadan, il y a un bouton bleu, tu te désabonnes comme tu t'es abonné. C'est-à-dire que je ne force personne à me suivre. Vous voyez la photo que j'ai publiée, c'était en 2014. C'était il y a 7 ans. J'avais 16 ans. Je m'étais converti il y a 10 ans et j'avais publié la photo sur Instagram. Quand j'avais écrit mon Instagram, c'était ma deuxième photo sur Instagram. Je n'ai plus une photo de moi et j'ai mis celle-là en deuxième parce que j'étais fier d'être musulman. Et il y a 7 ans, il faut savoir que l'islam était énormément critiqué. Ma mère, il y a 7 ans, elle a subi le racisme. Le racisme, pardon, ça a été très très dur pour nous. Mais j'ai toujours dit et j'ai toujours, même malgré que j'étais jeune, j'avais 18 ans, 19 ans, je me suis toujours dit de toute façon, je suis musulman, je sais pourquoi je suis musulman, je connais ma religion, j'aime ma religion, je sais que ce n'est pas ce qu'on voit et ce qu'on entend. Et c'est pour ça que je me suis converti d'ailleurs. Et c'est pour ça que j'ai toujours été fier de représenter ma religion. Même quand je n'étais pas connu parce qu'en 2014, je n'étais pas connu. En 2014, je n'étais pas connu. Je suis connu seulement depuis 5 ans. Même en 2014, quand je n'étais pas connu, je parlais déjà d'islam. Je ne comprends pas pourquoi toujours ramener la religion sur le tapis. Ce n'est pas la première fois qu'il fait ça. Il fait ça tout le temps à essayer de parler de religion, de faire le bon. Pendant le confinement, il a essayé de mettre un imam et tout ça. Il y avait des lives tous les soirs. Il faut arrêter en fait. Et en plus, moi, je ne suis pas musulmane mais je crois que c'est par... Vous voyez ce qu'ils disent ? Ils disent, je sais que pour certains, ça ne va pas choquer mais moi, en tant que musulman, ça m'attriste et ça me choque parce qu'il fait ça tout le temps. Parler de religion, faire le bon musulman et pendant le ramadan, il a essayé de ramener un imam. Mais ça veut dire quoi ? Ça veut dire pendant le ramadan, il a essayé de ramener un imam, il a fait des lives tous les soirs. Il a fait des lives tous les soirs. Comme si c'était grave. Comme si j'avais fait quelque chose de grave. Il a ramené un imam tous les soirs. Il a essayé de faire des lives avec un imam. On me reproche et de la manière qu'ils le disent, j'ai l'impression d'avoir fait un truc de grave. C'est genre, je n'ai pas le droit de le faire. Je n'ai pas le droit de le faire. Je n'ai pas le droit de parler de religion. Alors qu'on est influenceur, on parle de tout. Et si aujourd'hui, la communauté musulman, mes frères et soeurs, on se sent bien de faire des lives et c'est ce petit truc qu'on se réunit et tout le monde a fait plein de demandes que je reprenne les lives avec Abed, pourquoi je me gênerais de le faire ? La question que je me pose, c'est pourquoi ça dérange tant ? Pourquoi ça dérange tant ? Et en plus, c'est des non-musulmans, c'est des gens qui ne me suivent pas à la base. Alors pourquoi, à quel moment ça dérange que je parle d'islam ? C'est-à-dire que même, je vais vous dire, même si je ferais ça pour le buzz, pour le show, ce qui n'est pas le cas, pourquoi ça vous dérange ? Pourquoi ça vous dérange que je fasse des lives avec un imam ? Que je fasse des lives tous les soirs ? C'est un moment, pour nous les musulmans, ça fait 10 ans que je fais le ramadan. Quand j'étais jeune, j'ai peut-être dû en rater que je fais le ramadan, si je me sens bien de faire des lives avec un imam, parce qu'ici, je me sens seul, je n'ai pas d'amis, je n'ai aucun frère et soeur musulmans où je ne peux pas aller à la mosquée avec et je dois attendre que mon cousin vienne du Luxembourg pour pouvoir aller à la mosquée avec un frère parce que ça me fait du bien, pourquoi ça dérange tant ? Je ne comprends pas. En plus, c'est des gens qui ne me suivent pas de base. Les 3-4 personnes qui parlent de ça ne me suivent pas. Alors pourquoi ça dérange ? C'est à toi d'avoir visionné cette vidéo et surtout, n'hésite pas à liker la vidéo et à nous donner ton avis dans l'espace commentaire. Sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Au revoir. Au revoir.